... J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude envers la vie pour le chemin parcouru parce que je viens de loin, je suis un grand résilient. Un peu comme Frédéric, j'ai conscience du chemin parcouru, mais pour moi, tout ça, c'est complètement surréel. Moi, j'ai un petit village de 300 habitants, 3000 vaches, vraiment un truc de fou. Vous avez envie de dire quoi, tous les deux, aux gens qui sont dans la salle et qui sont sur ce chemin de la victoire sur eux ? J'ai envie de dire, on cherche tous à être soi. Et donc, ce qui compte, c'est d'arriver à enlever tous les obstacles qui freinent cette réalisation personnelle. Ce qu'on est amené à découvrir avec la vie, c'est que plus on chemine, plus on découvre qu'on est encore plus profond et plus intéressant et passionnant que ce qu'on pouvait imaginer. Quels sont les outils, les réflexes que tu as pu mettre en place pour affronter ça ? Pour moi, la victoire de soi, ce serait vraiment à tous les jours d'apprendre à créer mes propres lignes d'arrivée. Je suis toujours très, très, très inspiré par les gens qui sont intéressés à peaufiner un peu la meilleure version de qui ils sont, en toute humilité, en toute vulnérabilité. Ils ont pris de leurs sous, ils ont investi de leur temps, de leur énergie pour venir ici. Et ça, ça me touche énormément, je vibre énormément à des gens qui, dans un monde extrêmement cynique, qui carburent à la peur, au sensationnalisme, des gens qui lèvent la main et qui disent « Hey, comment est-ce que je peux être davantage moi-même ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada